Avec votre invité ce matin, vous recevez le journaliste Nico Pratt et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichnet. Avec les chiffres d'audience, pour commencer, que retenir de la journée d'hier, Julien ? Eh bien on retient ce gros score pour la doc Helveto qui a tiré 4 200 000 téléspectateurs hier soir sur France 3, 21% du public. Sur France 2, les championnats d'Europe d'athlétisme ont fait le plein avec 2 500 000 personnes. Puis malgré les présences de Gabriel Attal et de Xavier Bertrand, le journal de Gilles Boulot à 20h sur TF1 était sous la barre des 5 millions, mais largement devant celui d'Anne-Sophie Lapique sur France 2, 4 millions 9 contre 3 millions 4. Et puis enquête complémentaire de Jacques Cardo sur C8, on en parlait hier matin, enquête consacrée à la sécurité des Jeux Olympiques, a été suivie par 338 000 téléspectateurs, soit 1,8% du public. Les titres de TF1 et d'M6 chutent en bourse après l'annonce du Rassemblement National. Le RN qui a signalé qu'il envisageait toujours de privatiser l'audiovisuel public français. Résultat, les titres des deux groupes privés étaient en forte baisse hier, TF1 perdant près de 6% et M6 près de 3%. Cette baisse s'explique facilement, une privatisation de l'audiovisuel public augmenterait la concurrence sur le marché de la publicité et fragiliserait les acteurs privés. En début de semaine, le porte-parole du RN, Sébastien Chenu, avait indiqué que la privatisation pourrait être mise en place rapidement en cas de victoire du RN aux législatives. Et pendant ce temps-là, dans la radio publique, le chroniqueur de France Inter, Guillaume Meuris, a été remercié. Il avait fait polémique en comparant le Premier ministre israélien à un nazi sans prépuce lors de l'une de ses chroniques dans l'émission du dimanche soir de France Inter. Un mois après avoir été suspendu, Guillaume Meuris a finalement été licencié par Radio France. Son ancienne direction l'accuse de déloyauté répétée. Il avait en effet réitéré ses propos alors qu'il avait été l'objet d'une plainte, finalement classée sans suite. Quelques minutes après l'annonce du licenciement de Guillaume Meuris, son collègue Aymeric Lompré, également chroniqueur dans la même émission dominicale, a fait savoir qu'il quittait France Inter en signe de soutien à son collègue. Et ce matin, c'est Thomas Vdb qui lui était prévu sur la grille d'été, qui a pris la même décision. Et j'ajoute que Charline Vandenacker vient de tweeter, celui qui fait honneur au service public a été remercié. Et puis France Télévisions a présenté hier à la presse son dispositif pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui seront à suivre quasiment 24h sur 24 sur les antennes de France Télévisions. Au total, plus de 50h de direct par jour si on cumule toutes les antennes. Pendant les Jeux, toutes les émissions phares de la journée, Télématin, l'IGT de 13h, de 20h, auront lieu depuis un studio érigé sur le toit du Musée de l'Homme, du Trocadéro, avec la Tour Eiffel et la Seine pour décors. C'est aussi là qu'aura lieu la quotidienne des Jeux, tous les soirs à 23h. Quel jeu ? Présenté par Léa Salamé et Laurent Luya. Michel Drucker sera présent pour la première le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture qui sera commentée par un autre duo, Laurent Delahousse et Daphne Burki. Pour la patronne de France Télévisions, Delphine Arnotte, cette cérémonie d'ouverture sur la Seine se présente comme l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire des JO et de l'histoire de la télévision française. Tout France Télévisions était présent à cette présentation, y compris tous les consultants qui seront au micro cet été, parmi eux la championne de natation, Laure Manetou. Il va falloir que je révise un petit peu, puisque ça fait un moment que je n'ai pas mis le pied dans le monde de la natation. Le but, c'est aussi d'apporter un peu mon expérience aux côtés d'Alexandre Boyan et de trouver le juste milieu pour être neutre et soutenir aussi les Français que j'affectionne particulièrement. Léon Marchand, des grosses chances de médaille ? J'espère, Léon, c'est une des plus grosses chances de médaille. J'espère que mon frère fera partie de la liste aussi. Mais en tout cas, on attend avec impatience ces épreuves et on sera derrière tout le monde. Laure Manetou qui va peut-être commenter les courses de son frère cet été. Laure Manetou au micro européen d'Alexandre Mar. Et puis on reste à France Télévisions avec l'avenir d'Anne-Sophie Lapix et de Laurent Delahousse à la présentation des JT. Ces derniers mois, les audiences des JT de France 2 ont quelque peu baissé. L'écart avec TF1 se creuse. Et alors, faut-il tout changer ? Le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Cara, a signalé qu'il y aurait des discussions à ce sujet. Le 20h est l'édition de la rédaction de France Télévisions. Il n'appartient ni à Anne-Sophie Lapix ni à Laurent Delahousse. Des choses, dit-il, seront annoncées pour la rentrée. Ancienne-Sophie Lapix s'est remplacée. Quelques noms circulent, dont celui de Maya Loquet. Mais Alexandre Cara n'a pas confirmé ce nom. Il n'a confirmé aucun nom d'ailleurs. Il dément également la rumeur selon laquelle des pilotes seraient actuellement tournés. Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix étaient présents hier, Thomas, à la présentation du dispositif des JO. Mais ils ont rapidement quitté les lieux. Ils n'ont répondu à aucune interview. J'ai pourtant essayé. Et puis Yves Tréhard, lui, va passer de LCP à BFM TV. Après Éric Brunet qui va faire son retour sur la chaîne Info, dirigée par Marc-Olivier Fogiel. Yves Tréhard pourrait lui aussi faire partie de la prochaine grille. C'est une rumeur et nous sommes en mesure de vous la confirmer. On parle de la tranche 19h30, 21h le vendredi. Invité récurrent dans les émissions de débat à la radio et à la télévision, notamment dans C'est dans l'air. Yves Tréhard fut directeur adjoint de la rédaction du Figaro au début des années 2000. Ces dernières années, il présentait l'émission Les Grands Entretiens sur LCP. Et puis on savait que M6 voulait relancer le jeu mythique Que le meilleur gagne. Mais on ignorait jusqu'ici qui allait l'animer. C'est une petite surprise quand même. Selon une info du Parisien, c'est le comédien et animateur Philippe Lelouch qui devrait s'en charger. Philippe Lelouch, animateur notamment de Top Gear entre 2015 et 2023. Il ne sera pas seul, il sera accompagné d'une co-animatrice dont on ne connaît pas encore l'identité. Il y a un nom qui circule, celui de l'humoriste Anne-Sophie Girard. Après le juste prix, après le big deal, après le maillon faible, après qui veut gagner des millions. J'en ai peut-être oublié dans la liste Thomas. C'est donc un nouveau jeu culte de la télévision qui est exhumé. Que le meilleur gagne avait débarqué en France en 1991. C'est la première fois qu'on voyait un jeu télé avec autant de candidats. Ils étaient une centaine à peu près. Sans candidats, absolument. Mais alors à l'époque, c'était en quotidienne. Et là, dans la version avec Philippe Lelouch, ce sera seulement quelques primes qui sont prévues. Un petit peu comme cette relance du maillon faible qu'ils vont faire avec Vincent de Diennes. Il en reste un des jeux à exhumer encore. Tourner ma neige. L'or à l'appel. La roue de la fortune. Peut-être un retour des chiffres et des lettres aussi. C'est vrai finalement. Bien sûr, il ne s'est pas encore fini. Merci beaucoup Julia pour ce journal des médias. Un grand merci aussi à Nico Pratt d'être passé nous voir ce matin. Je vous rappelle à la poursuite de la chouette d'or. C'est ce soir à 21h sur Canal Plus Doc et c'est à ne pas louper. Merci. Oui, Culture Média, Thomas continue après les infos de 10h. Oui, on sera avec l'humoriste Laura Felpin pour son spectacle « Ça passe » qui sera diffusé pour la première fois à la télé ce soir. Mais avant cela, il y aura un hommage aussi à François Zardy de la part de Julien Picheney avec de nombreuses archives d'Europe 1. Et puis un rendez-vous d'informations à ne pas manquer. L'actu en ce moment, elle est chargée et vous la vivez minute par minute.